bonjour à tous et amis j'espère que vous allez bien c'est anthox bienvenue à vous on s'en retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo un peu spécial vidéo que j'ai pas l'habitude de faire comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de H.L.M.A.S.A.R.O. et de Anna Kimura de quelque chose qui ont eu une carrière et une vie assez difficile si je peux me permettre l'expression et le but de cette vidéo c'est certes refracer leur carrière leur vie et à côté de ça passer un message parce que c'est certes le but c'est de leur rendre hommage mais surtout de passer un message parce que dans le monde du calque on ne parle pas assez de santé mentale et c'est important d'en parler voilà c'est c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça je vous laisse avec mes deux présentations des deux quatre choses et on se retrouvera pour une conclusion c'est parti les amis avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche et à dire vos avis dans les commentaires voilà sur ce je commence la vidéo H.L.M.A.S.A.R.O. est une quatre choses américaine née à Pamylone à proximité de New York le 26 mai 1979 et en 2005 elle signe à la WWE suite à un concours qu'elle a remporté le concours s'appelle Diva Church Ashley empoche 250 000 dollars en plus d'un contrat à la WWE alors qu'elle n'a aucune expérience sur le ring Vince McMahon prend la décision de la faire cacher tout de suite après ses débuts et spoiler alert ça va être une catastrophe ces lacunes sur le ring vont rapidement se faire remarquer et vont lui porter préjudice puisqu'elle va enchaîner les blessures ainsi que les commencions notamment une fracture au panier qui va lui coûter plusieurs mois d'arrêt et Vince McMahon va avoir la magnifique idée de la faire combattre alors qu'elle est encore plâtrée en juillet 2008 H.L.M.A.S.A.R.O. est libéré de son contrat à la WWE et va s'occuper de sa fille malade la fille de H.L.M.A.S.A.R.O. s'appelle Alexa durant les trois ans H.L.M.A.S.A.R.O. ne va pas emporter de titre à la WWE mais va plus ou moins marquer les esprits à la WWE et notamment de la part des fans H.L.M.A.S.A.R.O. est appréciée par la communauté catch elle répond régulièrement aux lettres des fans elle inspire beaucoup de jeunes filles qui rêvent de devenir catcheuse comme elle bref c'est plus ou moins une idole pour pas mal de fans de catch ou deux jeunes filles enfin bref mais si elle n'a pas emporté de titre elle a marqué l'esprit des fans malgré son départ en 2008 En 2016 une information fera l'effet d'une bombe au sein du monde du 4 H.L.M.A.S.A.R.O. prend la décision de porter plainte contre la WWE suite aux nombreuses commotions qu'elle a reçues mais également pour viols Pour mettre dans le contexte la WWE organise des shows pour rendre hommage aux forces armées qui sont tombées au combat entre 2003 et 2008 notamment dans des zones à risque des zones de guerre comme le Kuwait ou l'Afghanistan par exemple et H.L.M.A.S.A.R.O. a été retenu en 2007 pour être booké à un match ou être booké au show La WWE se déplace en Kuwait afin de soutenir les forces armées qui se sont déplacées en Kuwait également Pour H.L.M.A.S.A.R.O. le show va tourner au cauchemar pour une raison simple Il fait une grosse chaleur ce jour-là Elle a soif, elle demande à un médecin de venir l'hydrater avec un militaire Elle est accompagnée dans les vestiaires et l'infirmerie et ensuite le drame arrive Alors qu'elle était censée subir un examen médical pour être apte ou non à catcher Un médecin et un militaire ont la meilleure idée de la piquer pour lui abuser sexuellement d'elle En d'autres termes, la violer H.L.M.A.S.A.R.O. a été rendue inoffensive suite à un sédatif Elle était consciente mais elle ne pouvait pas réagir Alors autant il y a des victimes qui subissent l'état de sidération Car elles sont choquées, elles sont impuissantes dans ce genre de situation Mais pour le cas de H.L.M.A.S.A.R.O. elle ne pouvait rien faire car elle était sous sédatif Elle était consciente du viol qu'elle subissait mais elle ne pouvait rien faire H.L.M.A.S.A.R.O. 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 va tout simplement se confier à H.L.M.A.S.A.R.O. pour lui expliquer ce qui lui est arrivé H.L.M.A.S.A.R.O. mais H.L.M.A.S.A.R.O. ne va ni la soutenir ni la protéger H.L.M.A.S.A.R.O. bien au contraire, il va lui demander de sauter H.L.M.A.S.A.R.O. pour ne pas briser les liens entre la WWE et les forces armées H.L.M.A.S.A.R.O. la plainte posée par H.L.M.A.S.A.R.O. par rapport au viol et par rapport à toutes les commotions et les fractures qu'elle a subies H.L.M.A.S.A.R.O. malheureusement seront classées sans suite H.L.M.A.S.A.R.O. et la WWE vont faire tout pour enterrer l'affaire H.L.M.A.S.A.R.O. H.L.M.A.S.A.R.O. suite au voyage au Koweït sera traumatisée par cette expérience qu'elle a subie H.L.M.A.S.A.R.O. elle va finir en dépression H.L.M.A.S.A.R.O. prendre beaucoup de drogue dans les douleurs H.L.M.A.S.A.R.O. suite aux nombreuses commotions et fractures H.L.M.A.S.A.R.O. et malheureusement le 19 mai 2019 H.L.M.A.S.A.R.O. met fin à ses jours par bondaison après avoir écrit des lettres à ses fans, les dernières lettres que ses fans auront reçues Avant son décès tragique H.L.M.A.S.A.R.O. était animatrice dans une radio locale Ses collègues apprendront la mort en même temps que les policiers qui auront découvert son corps que ses collègues se soient inquiétés de ne pas la voir présente comme à son habitude Suite au décès de H.L.M.A.S.A.R.O. le monde du catch à savoir les fans et les catcheurs vont rendre hommage à H.L.M.A.S.A.R.O. dans toute la planète que ce soit la WWE, le catch japonais ainsi que le catch européen ou les fédérations hindi comme la Ring of Honor, la AEW ou bien la Impact Wrestling. Anna Kimura Anna Kimura est née le 3 septembre 1997 à Yokohoma au Japon Sa mère Kyoko Kimura est également catcheuse Anna Kimura est notamment connue pour sa participation à Terrasse House, une télé-réalité japonaise et elle a également été populaire grâce à la grande compagnie japonaise Stardom En 2015, elle signe à la WrestleMania une petite compagnie japonaise Elle y fait ses débuts le 30 mars 2016 6 mois plus tard, elle signe à la plus grande compagnie de catch féminin, la Stardom Il faut savoir qu'en général dans le monde du catch féminin Les hommes et les femmes sont séparés dans des compagnies exclusives Par exemple, à la Stardom, le roster est exclusivement féminin Tandis qu'à la New Japan et à la Noir, le roster est exclusivement masculin Même si depuis peu de temps, à la New Japan, les dirigeants de la compagnie sont de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir un roster féminin On peut y trouver notamment Mercedes-Money ou bien Kawi Sane avant qu'elle rejoigne de nouveau la WWE Et nous avons actuellement Willa Nattingale, l'actuelle championne de la New Japan Nous avons également Julia Julia est un grand nom du catch japonais, tout comme une certaine Meiko Satomura Pour en revenir à Nakamura, sachez qu'à la Stardom, elle a su se créer un palmarès assez conséquent Elle est notamment vainqueur du Grand Prix en 2019, le titre le plus prestigieux de la Stardom Elle a remporté deux titres par équipe de 3 et un titre par équipe à 2 Le 23 mars 2020, Aya Kimura fera son dernier match, son dernier anniversaire était Mayu Iwatani En parallèle de sa carrière de catcheuse, Anna Kimura décide en été 2019 de rejoindre la télé-réalité avec l'émission Terrace House Terrace House est une émission de télé-réalité où les candidats sont plusieurs mois dans une villa Comparé aux émissions de télé-réalité françaises où les clashs et disputes sont immatures et scriptées Dans Terrace House, les candidats sont libres de leur mouvement à condition de signer plusieurs contrats Le contrat stipule qu'ils sont payés plus de 1000€ par mois, que certains lieux sont interdits par la production Si ils souhaitent partir, ils doivent en retour payer 100 000€ Oui, ce n'est pas une blague, ils doivent payer plus que ce qu'ils gagnent Ces réalités et réalités japonaises ne chercheraient pas à comprendre Durant l'émission, Anna Kimura montre son quotidien de catcheuse et à côté de ça, elle est en relation amicale avec un certain Kai Kobayashi Alors que le couple Kai et Anna s'entend bien Kai fait l'erreur de mettre la tenue de catche de Anna Kimura dans une machine à laver Malheureusement, la tenue va rétrécir, ce qui va mettre Anna dans une grosse colère Kai a beau s'excuser, Anna est triste et en colère Il va s'en suivre une scène où Anna Kimura va balancer la casquette de Kai Kobayashi Suite à cette scène, les internautes, notamment les japonais, vont lui faire subir une grosse vague de cyberharcèlement qui va durer plus de 2 mois Suite au cyberharcèlement qu'elle prend de plein fouet, Anna Kimura décide de quitter Terrace House Et à côté de ça, le cyberharcèlement continue, ça passe de la fin de la suite jusqu'aux menaces de mort Par respect pour elle, je vais éviter de vous montrer les screens des messages que Anna recevait Mais sachez tout de même que les messages qu'elle recevait étaient très violents, vraiment Ne supportez pas le cyberharcèlement qu'elle subit, Anna Kimura fait 2 tweets ainsi qu'un poste Instagram Le post Instagram contient les mots suivants Je vous aime, vivez une vie longue et heureuse, je suis désolé, désolé d'être faible Anna se donne la mort le 23 mai 2020 en larguant une bombe de gaz et en prenant soin d'avertir les pompiers ou les suggéristes qui tenteraient de la sauver qu'il y a un gaz dans la maison Malheureusement, les harceleurs de Anna Kimura ne seront pas poursuivis Mais ça a permis de créer des lois au sein du Japon pour lutter contre le cyberharcèlement Mercedes Monet, alias Sacha Banks, quand elle était à la WWE, rendra hommage à Anna Kimura s'inspirant de sa tenue de ring Avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser une chose Si je fais cette vidéo, c'est pour rendre hommage aux 2-4 choses D'une part, mais à côté de ça, mettre en avant la santé mentale des 2-4 choses Ce que peut engendrer des dégâts comme le cyberharcèlement d'un côté ou le viol de l'autre Enfin bref, des exemples, malheureusement, il y en a beaucoup Mais malheureusement, Hachema Saro et Anna Kimura sont deux martyrs malheureux Si je peux m'exprimer ainsi Et ce sont des cas qui sont très connus Et ce sont des exemples à suivre entre guillemets Dans la lutte contre le harcèlement Et le fait de toujours croire les victimes de harcèlement ou de viol Enfin bref, dans les deux cas, les victimes n'ont pas été soutenues ou protégées L'une par la WWE, l'autre par une émission de télé-réalité Et évidemment, ce n'est pas normal Il faut toujours soutenir les victimes Quelle que soit la raison, quel que soit le motif Rien ne justifie le cyberharcèlement ou les BSS En ce qui me concerne, personnellement, quand j'ai appris le décès de Hachema Saro C'est suite une vidéo de Cash Club Et en ce qui concerne Anna Kimura Je l'ai appris sur Twitter et Facebook malheureusement Dans les deux cas, mes deux situations m'ont choqué Et je tenais à faire cette vidéo pour le rendre hommage le mieux possible Parce que même si malheureusement elles ne sont plus de ce monde Elles ne doivent pas être oubliées Elles doivent être des exemples pour promouvoir la santé mentale autour du monde du cash Merci d'avoir écouté cette conclusion Les amis, c'est ainsi que la vidéo se termine N'hésitez pas à liker, à donner votre avis dans les commentaires Et à vous abonner si la vidéo vous a plu C'était Antox Ciao à tous Et à bientôt dans des prochaines vidéos